... Les décisions que voici ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptées au titre de ces mesures divers décrets d'application de tests de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telles que modifiées par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptées les décrets fixants, les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les mers, des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021, portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, neuf décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixants les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répétiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale en vue de la création de deux zones de baignade, respectivement à Fidro-Sé-Cotonou et à Vlors-Grand-Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer deux zones de baignade à Fidro-Sé et à Vlors dans les communes de Cotonou et de Grand-Popo afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences irrelatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand-Nocoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand-Nocoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ses interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les dix affichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler sous huitaines, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025, le 14 novembre 2024 à Sinandé, la tenue au Bénin, de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, le 22 novembre 2024, ainsi que de l'atelier régional de validation de l'étude portant sur l'analyse des sources innovantes de financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, du 26 au 27 novembre 2024 à Cotonou. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation de notre pays à la 16e conférence des partis COP16 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse à Riyad en Arabie Saoudite du 2 au 13 décembre 2024. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501